Quitter la course à la députation a permis à Pierre Guidon de redevenir à temps plein maire de Calenza. Mais s'il a renoncé à briguer le siège de la deuxième circonscription de la Haute-Corse, ce retrait lui laisse un goût amer. J'imaginais pas qu'à ce niveau il y ait autant de pression sur le candidat que j'étais pour laisser la place à certains. C'est pas des menaces, il y a eu de l'intimidation bien entendu. Et puis après vous faites un point en disant je suis maire d'un village, je vais m'occuper finalement de ma cité parce qu'il y en a besoin. Je suis proche de mes habitants et disons que ça a été un choix personnel. Pierre Guidon y est un élu sans étiquette mais pas sans engagement. En 2008 il est suppléant de Stéphanie Grimaldi aux législatives. Écarté par l'UMP en 2012, il sera proche du député PRG Paul Jacob. Il sera 19e sur sa liste au territorial de 2015. Aujourd'hui il ne soutient ni la candidate LR ni le jacobiste Francis Giudici. Je ne peux pas soutenir une candidate où j'ai été son suppléant, où j'ai lutté pour qu'elle ne soit pas élue contre Paul Jacob et revenir avec elle. Je ne suis pas non plus une targette. Francis, je ne sais pas si c'est le candidat de Paul Jacob parce qu'apparemment il ne s'est pas prononcé. Il a eu l'investiture macroniste, c'est très bien pour lui. Moi j'avais rencontré Francis il y a très longtemps, il m'avait dit qu'il n'était pas intéressé pour ses élections. C'est pour ça que j'avais posé cette candidature après avoir consulté mon conseil municipal bien entendu. Pierre Guidon y fait finalement campagne pour Jean-Martin Mondoloni, à droite donc. Et sans cacher qu'un bon score à ses législatives ouvrirait des perspectives communes pour les territoriales. Merci.